Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la conclusion de la semaine consacrée au respect. Et nous allons nous interroger sur comment faire pour être dans le respect, être encore plus dans le respect. Je reviens juste quelques instants sur ce que je disais dans la vidéo d'hier, où je disais qu'on pourrait certainement faire de lien avec les peurs qu'on avait déjà vues dans la semaine consacrée au respect, et c'est celle-ci, donc non. Par contre, dans la semaine consacrée à l'acceptation, oui, c'est à mon avis qu'on va retrouver à peu près les mêmes, et c'était le cas pour moi. Comme je le disais hier également, comment être plus dans le respect ? Eh bien déjà en devenant respectable. Qu'est-ce que ça veut dire que être respectable ? Être respectable, c'est savoir respecter les autres, savoir respecter leurs différences, les accepter, ne pas aller faire de l'ingérence, ne pas essayer de prendre le contrôle des autres. Et en faisant ça, naturellement, les autres vont avoir, au bout d'un moment, peut-être pas immédiatement, mais au bout d'un moment, vont avoir le même comportement vis-à-vis de nous. Ce qui nous permettra de vivre, d'être dans une bulle, dans un environnement respectueux. Et, chemin faisant, plus on ira vers le respect des autres, plus les autres seront respectueux envers nous, et plus il sera facile de nous respecter nous-mêmes. Et tout ça s'entretient, et va faire effet boule de neige, entre guillemets, et va permettre d'être de plus en plus dans le respect au sens large. C'est ma conviction, je pense que c'est réellement le cas. J'ai pu l'observer au cours des différentes années que j'ai pu vivre. Et parfois c'est difficile, parfois on est vraiment face à des gens qui sont entêtés, vraiment très égoïstes ou égocentristes. Égocentriques, égocentriques. Et là, oui, c'est difficile. Parce qu'étant égocentrique, on n'est généralement pas des plus respectueux. Donc, bon, ça, c'est limite. Limite, ceci étant, en montrant toujours du respect, surtout en se respectant soi, en marquant bien sa limite, ça aussi, ça permet à l'autre de se confronter à quelque chose, à la limite justement, et se dire, « Tiens, quand je vais au-delà, il n'est pas d'accord, il réagit différemment, et ça l'énerve, il se fâche. » Ça lui montre qu'il y a une limite, et ça pourra peut-être le questionner. J'ai d'ailleurs pu observer que j'ai globalement de très bonnes relations avec beaucoup de personnes, y compris avec des personnes avec lesquelles d'autres ont du mal à avoir des rapports respectueux. Pourquoi exactement ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de recette de mode d'action, de mode opératoire particulier, mais c'est peut-être un positionnement naturel, ou que j'ai acquis, ou... Bon, peu importe. Il m'arrive de bien m'entendre avec des gens très variés, même avec des gens qui ne s'entendent pas entre eux, tout simplement parce que je pense que je respecte et j'apporte beaucoup d'importance à ce que vit l'autre personne, et ça crée un peu ce lien de respect, d'écoute. La personne se sait écouter, parce que c'est vrai, elle est écoutée, et du coup elle écoute, et naturellement le respect mutuel s'implante, se met en place, et ça permet d'avoir de bonnes relations, même des fois des relations qui surprennent les autres. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo, et je vous souhaite un très bon dimanche. A bientôt !